C'est tellement triste, mais bon, on n'a pas le choix. Nous, c'est l'État qui gère. Nous, on ne peut pas dire non, ou non, non. Leur terrain, ce n'est pas à nous. C'est la première opération de démolition de cases de l'année à Mayotte. 160 habitations illégales ont été détruites sur les hauts de Doudjani. Des solutions de relogement ont été proposées, mais Kassim a décliné. Ils vont me donner une maison provisoire à Bandrabois, alors que moi, je suis de Mamoudou, je suis de Passamainti. Mes enfants, ils se scolarisent ici. Quand même, j'ai refusé d'aller là-bas parce que je ne peux pas à Mayotte s'échanger maintenant pour aller loin, que je ne connais personne, non. Au total, 120 personnes ont été prises en charge par les services sociaux et relogés. Des Français qui vivaient dans ce bidonville, des étrangers en situation régulière qui vivaient dans ces conditions abominables qui se sont mis à l'abri aujourd'hui. Ensuite, on verra comment on fait pour la suite. Sur ce terrain, la mairie de Mamoudou a prévu la création d'une ZAC, une zone d'aménagement concertée avec plus de 1000 logements. A Mayotte, 11 communes ont programmé des démolitions de bidonville cette année. Chercheux spécialistes désespérément. La Martinique fait partie des territoires français les plus mal lotis en matière d'offres de soins. Il faut souvent attendre au moins six mois pour obtenir un rendez-vous avec un ORL ou un ophtalmo. Effectivement, on a beaucoup de problèmes en Martinique de trouver un ophtalmo où ne serait-ce que des spécialistes parce que c'est très difficile. Les rendez-vous sont très longs. Je suis allée chez l'opticien pour les lunettes. Mais pour voir l'ophtalmo, c'est très difficile. A 75 ans, le docteur Borde fait partie des 4 derniers ORL de Lille. Il aimerait bien lever le pied, mais ne trouve pas de remplaçant et pas question d'abandonner ses patients. C'est difficile à concevoir, très difficile. Les laisser comme ça dans la nature, d'abord, c'est angoissant pour eux. Et tant qu'on peut le faire, je crois qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. En 2021, la Martinique ne comptait que 55 médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants. Contre 85 pour le reste de la France. Des champs couverts d'ananas. La culture de ce fruit est en pleine expansion en Nouvelle-Calédonie. Cet agriculteur s'est lancé dans l'aventure il y a 4 ans. Il a fallu redémarrer quasiment à zéro, c'est-à-dire beaucoup de nettoyage de nouvelles parcelles, de l'installation. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans, on commence à voir un petit peu les fruits de tout ce travail avec plusieurs hectares d'ananas plantés. Dans cette coopérative, c'est l'ananas qui sauve l'activité cette année. Avec la météo désastreuse de ces derniers mois, les récoltes de fruits et légumes de saison sont maigres. On s'ouvre beaucoup de grosses baisses de volume sur beaucoup de nos productions, qu'elles soient en termes de fruitiers et en termes aussi de maraîchage ou même différentes cultures pérennes. C'est l'ananas qui nous permet d'avoir matière à pouvoir donner du travail à nos employés. La production d'ananas a de l'avenir en Nouvelle-Calédonie. Elle a plus que doublé en 5 ans et n'aie pas cette année les 500 tonnes. Attention, ça va piquer. Les Touloulous sont de retour. Ils ont fait leur apparition dans les dancing de Cayenne, ouvert à l'occasion du carnaval. On est surtout là pour repérer les bons cavaliers. D'accord, c'est du repérage le premier soir. Voilà, exactement. Et comment ça se passe, le repérage, du coup ? Comment vous faites ? On regarde ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas. Et voilà, on va chercher ceux qui dansent et ceux qui dansent bien. Chaque samedi soir pendant le carnaval, les femmes se déguisent en Touloulous et invitent les hommes de leur choix à danser coller ses rêves. Ça fait du bien de reprendre, de danser. C'est que du bonheur. Ça commence tout doucement. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine, tu vas piquer plus fort ? Peut-être. Le carnaval de Guyane est le plus long du monde. Il a commencé le 7 janvier et se terminera le mercredi 22 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada